Est-ce qu'en 2023 le marché immobilier est réellement en crise ou tout simplement est en train de retrouver un équilibre ? Est-ce que les difficultés pour obtenir un prêt immobilier vont entraîner obligatoirement une baisse des prix ? Dans cette vidéo j'analyse un article publié par MySuiteImo dont le lien se trouve dans la description. Comment pouvez-vous réussir à vendre votre bien au juste prix dans cette période complexe ? Et surtout qu'est-ce d'un juste prix ? Décryptage après le générique. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne info immobilière. Je suis Julien Zoulias, le conseiller immobilier du Chablais. Depuis quelques mois, il est de plus en plus évident que le marché immobilier se bloque. D'un côté, les acheteurs font face à des obstacles pour obtenir un crédit avec des capacités d'emprunt qui diminuent en raison de la hausse des taux et des prix qui tardent à baisser. De l'autre côté, les vendeurs restent fermes sur leur prix de vente et peinent à accepter la réalité du marché. Dans ce contexte, environ 7 acheteurs sur 10 adoptent une attitude attentiste et préfèrent apporter leurs projets. Ils choisissent une stratégie de baisse des prix et ou des taux à moyen terme plutôt que de réviser à la baisse leurs critères d'achat. Cette situation entraîne mécaniquement une diminution du nombre d'acheteurs et par conséquent, le volume de vente face à 2022 en baisse. Néanmoins, on remarque que 30% des personnes qui ont un projet immobilier sont prêtes à réévaluer leurs critères, comme élargir leur zone de recherche ou réduire la surface du bien. En ce qui concerne le financement, il semble qu'environ 46% des transactions finalisées ce trimestre se font avec un apport minimum de 50% selon les observations des agents immobiliers indépendants. Ainsi, un profil type en 2023 commence à se dessiner. Des personnes ayant des projets immobiliers et disposant potentiellement d'épargne, notamment constitué pendant la période de la COVID-19. Les Français sont de grands épargnants et pour faire face à l'augmentation des taux, les acheteurs utilisent leur liquidité. L'immobilier joue son rôle de valeur refuge. Si vous découvrez cette chaîne, je vous invite à vous y abonner car j'y partage de nombreux conseils et infos pour vos projets d'achat ou de vente en immobilier. Et pensez à activer la petite cloche pour ne rien rater les prochains épisodes. Malgré une demande de plus en plus faible, on observe toujours pas de baisse significative des prix. Le blocage du marché est inévitable si les vendeurs persistent à ne pas baisser leur prix de vente. C'est la conséquence directe d'un marché favorable aux acheteurs, ce qui entraîne une considérable augmentation des délais de 20 au cours de ce deuxième trimestre 2023. Ceci doublant tout simplement, passant de 24 à 56 jours entre la prise de mandat et la signature du compromis. Les acheteurs, les marchés étendus ne le sont plus vraiment. Les acheteurs, en plus d'être moins nombreux, ne se précipitent plus et deviennent de plus en plus exigeants. En toute logique, après un trimestre marqué par une forte tendance à la constitution des stocks et des délais de signature de compromis qui explosent, il n'est pas surprenant de constater une forte augmentation au niveau des stocks au cours du deuxième trimestre. Alors dans ces conditions, comment vendre son bien au juste prix ? Commencez par demander à des professionnels locaux de réaliser un avis de valeur pour votre logement. Nous avons un regard objectif sur le marché et surtout, nous ne sommes pas influencés par l'aspect émotionnel que l'on a en tant que propriétaire. Effectivement, souvent à la remise de notre estimation, on peut entendre ce type de discours. Ok monsieur... Ok monsieur Zulia, cette maison, je l'ai construite il y a plus de 40 ans avec les meilleurs matériaux du moment. Ok, le DPE n'est pas très bon et il y a peut-être quelques légers travaux de décoration dans cette pièce-ci derrière. Mais je pense sincèrement qu'on peut la vendre au moins 50 000 euros de plus. Minimum. Alors Julien, j'ai bien vu votre estimation, mais cet appartement vaut bien plus. Mon voisin a vendu le sien, qui est similaire l'année dernière. 80 000 euros au-dessus de votre équipe. Et encore, le mien est bon que le mien. Non, je pense qu'on va tenter. Au-dessus, de toute façon, je ne suis pas pressé de vendre. Je précise quand même que toute ressemblance avec des faits ou des personnages existants ou ayant existé serait purement fortuite et pourrait être que le fruit d'une pure coïncidence. Une fois de plus, c'est légitime et les propriétaires se basent sur le marché tel qu'il était il y a un an. Cependant aujourd'hui, plus que jamais, il est essentiel de fixer un prix de vente de votre bien au juste prix du marché. Sinon, vous risquez de perdre beaucoup, beaucoup d'argent. Je vais vous expliquer pourquoi vous allez vite comprendre l'importance des prix affichés sur une annonce immobilière. Et fait, vu dessus avec un schéma incroyable. Donc schéma tel qu'il était il y a environ un an et demi, deux ans. Tac. Là, je mets le prix. Et là, je mets le temps. Par le passé, sur les 15 dernières années, le marché était à tendance haussière. Comme ça. Donc si je remettais une estimation au prix du marché à ce moment-là et que le propriétaire décidait d'être un petit peu gourmand, donc ici, donc au-dessus du marché, donc aucune chance de vendre à ce moment-là. Avec un peu de patience et de persévérance, on finit par être rattrapé par le prix du marché, vu qu'il est haussier. Aujourd'hui, la tendance du marché est tout autre. On est donc sur un marché baissier. Donc je vous refais le même schéma avec le prix de nouveau ici et le temps. Avec une courbe inversée. C'est un marché baissier. Aujourd'hui, si je remets une estimation au prix du marché, donc ici, et que le propriétaire persévère un mètre au-delà, disons par ici, c'est-à-dire avec le temps, les prix vont continuer de baisser et là, jamais il vendra son bien. Et si le propriétaire décide enfin d'en prendre raison et de mettre au prix de l'estimation un petit peu plus tard, malheureusement, ça va rester au-dessus. Et du coup, ça fait ça. Donc ça sera déjà plus au prix du marché, car le prix du marché est ici. Et du coup, ce qui va se passer, il y a forte chance qu'ils vendent au-dessous du prix de l'estimation faite initialement. Donc le temps est notre ennemi. Il faut impérativement être au prix du marché. Je pense maintenant que vous avez parfaitement compris l'importance de commercialiser son bien immobilier au prix du marché. Bien entendu, si vous avez un projet immobilier dans le Chablet, besoin d'une estimation ou que je vous aide dans votre recherche, contactez-moi afin que nous échangions ensemble et que je puisse vous aider à concrétiser votre projet dans les meilleures conditions. Merci pour votre fidélité et à très vite pour de nouveaux épisodes sur cette chaîne. À la prochaine. Harvey ! Sous-titrage Société Radio-Canada